Ceux qui ont le moins. C'est un débat, il faut qu'on puisse échanger. Merci. J'ai écouté Marc Toiti attentivement et il a un certain talent parce qu'il arrivait presque à nous convaincre que les banques prenaient une mesure à des fins sociales. C'est pas les banques qui prennent ça. C'est la Banque de France. Oui, le secteur bancaire. Les banques, elles, elles sont plutôt sur l'idée qu'elles aimeraient bien continuer à distribuer des prêts, si on a bien compris. Les banques veulent prêter. Ne vous méprenez pas. Lorsque des mesures sont prises et acceptées, parce que ce n'est pas parce que la Banque de France va vous donner une recommandation. Et d'ailleurs, on le voit très bien puisqu'il y aura des dérogations. Si le secteur bancaire prend une décision, c'est parce que c'est bon pour lui et parce qu'il estime qu'il va réduire son risque. Et moi, je crois que, sans remettre en cause ce qui a été dit d'un point de vue technique, je pense qu'il ne faut pas oublier la valeur sociale et sociétale de ce que c'est que l'accession à la propriété. Vous dites, monsieur Goupil, on va laisser croire à des gens qui peuvent devenir propriétaires. Mais moi, je rêve d'un pays, d'une société où tout le monde peut devenir... Alors, vous avez raison qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais je pense qu'il faudrait tout mettre en œuvre pour que ce soit le cas. C'était le rêve américain en 2008 aussi. Oui, mais dans une situation pas comparable, notamment en matière, on parlait du taux d'emprunt, etc. D'ailleurs, quand vous parlez de la soutenabilité des emprunts sur le long terme, avec des taux d'intérêt aussi bas, on pourrait modérer ce que vous avez dit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que derrière ces débats économiques, finalement, la banque, il y a le débat politique. Et là, je rejoins un visionnaire. Et même philosophique, presque. Et même philosophique, mais il y a aussi une volonté politique derrière, une impulsion politique. Et c'est là où moi, j'en veux un peu à notre classe politique dirigeante, qui a quand même échoué sur cette question de l'accès à la propriété. Il y a des choses qui auraient pu être faites. On est quand même un pays propriétaire. Oui, mais un des critères, un des facteurs reconnus, assez consensuels, par exemple dans les grandes villes, notamment à Paris, c'est le logement vacant. La question des logements vacants. Tous ces propriétaires qui préfèrent ne pas louer leur logement, parce que par exemple, c'est difficile d'expulser des squatteurs, parce que c'est difficile de rompre un bail, parce que bon, pour mille raisons. J'ai l'impression que rien n'a été fait par le politique, et qu'aujourd'hui, vous avez des logements qui pourraient être loués, qui pourraient... Le logement social. Est-ce qu'en matière de logement social, tout a été fait pour permettre justement à ceux qui sont dans des HLM de pouvoir accéder peu à peu à la propriété ? Est-ce qu'on a suffisamment réformé les règles du logement social pour que les villes puissent directement mettre en oeuvre des propriétaires ? Bon, on pourrait en parler pendant une heure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va débattre des banques, mais j'aurais aimé qu'il y ait une volonté politique, et je trouve que le gouvernement, dans cette polémique, alors peut-être qu'ils vont sortir du bois récemment, prenne position clairement sur cette question de l'accès à l'emprunt, parce que moi, je crois fondamentalement que, notamment dans un contexte de gilets jaunes, des gens qui se posent des questions sur leur retraite aujourd'hui, l'accès à la propriété, c'est finalement la seule chose qui leur permet de dormir parfois. De se dire, quand j'aurai 70 ans, j'aurai ma maison, j'aurai pas de loyer à payer. Et ça, vous ne pouvez pas le mesurer. C'est la vraie question, celle du soutien. Parce qu'en principe, non, la faim ne justifie pas les moyens. Et en principe, un blocage, c'est contre-productif. Notamment pour la grève des transports, les usagers sont impactés, ils subissent un désagrément. Mais là, c'était la grève. Non, mais on peut considérer que le blocage, systématique, empêchait les conducteurs d'aller au travail. Enfin, il y avait eu déjà un abus. Là, les déchets, c'est pareil. Ça va provoquer des gènes, pour les gens qui se promènent dans la rue, qui sont au quotidien. Et ça devrait être contre-productif. Et nous, on avait conseillé même aux grévistes de ne pas bloquer, de rester sur des grèves, par exemple de la gratuité pour les transports. Là, le problème, c'est que c'est même pas contre-productif. Et c'est la question du soutien aux mouvements de blocage, y compris des plus extrêmes. Et ça, je crois que ça veut dire quelque chose. Malheureusement, parce que c'est un constat d'échec des politiques, de tous les politiques. Il ne faut pas faire toujours de la politique politicienne. Mais c'est le constat que, finalement, il y a une majorité, alors 60, je ne sais pas combien exactement, mais de nos compatriotes, qui ont le sentiment que, de toute façon, ils ne sont pas représentés, en tout cas que leur voix ne peut pas être exprimée, ne peut pas porter. Et là, je pense que le duel systématique Macron-Le Pen, qui met les gens un peu dans une impasse, joue beaucoup là-dedans. Ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas faire entendre leur voix. Et finalement, quand on n'a plus rien, quand on n'a plus de moyens de se faire entendre, eh bien, il reste finalement les moyens les plus extrêmes. Et ce n'est pas nouveau. C'est toute l'histoire de toutes les luttes sociales. Et nous, à droite, en général, c'est plutôt des techniques de la gauche radicale. Mais là, c'est marrant de remarquer, et ça doit interroger, je pense, tous les éditorialistes, tous les hommes politiques, sur le fait qu'il y a un relatif soutien. Et donc, ce qui devrait être, finalement, un repoussoir, devient, finalement, une sorte de ciment. Et je crois que le gouvernement n'a pas pris le ciment social de tous ceux qui sont en désaccord, qui, finalement, sont en train de se rassembler parce qu'ils sont dans la rue au même endroit. Moi, je suis avocat. Aujourd'hui, c'était des avocats de toute la France qui sont en train de défiler. Imaginez. Oui, mais énormément d'avocats. Pardon. Je ne sais pas s'il y a une majorité d'avocats, mais un grand nombre d'avocats. Oui, mais beaucoup. Dans mon barreau, à Paris, où je connais le barreau de Tarbes, puisque je viens de Tarbes, c'est une majorité d'avocats qui se sont solidaires de ces grèves. Et donc, en fait, ils sont en train de réaliser qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un décalage, en fait, entre la politique du gouvernement, les réponses qui sont apportées. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de réponse politique à la mesure. Peut-être une dissolution pourrait être une réponse politique. Et la vie de tous les jours, la possibilité, dans une démocratie un peu malade, d'arriver à exprimer son opinion. Ça m'a gêné parce que le Parlement, c'est censé représenter quelque chose. C'est là où le peuple s'exprime par la voix de ses représentants. Il y a 19 000 amendements. Là, c'est la France insoumise, mais ça pourrait être le groupe Les Républicains, Debout la France, je ne sais pas. On va discuter des amendements. C'est la démocratie. Je ne vois pas en quoi ça peut poser problème, même si certains de ces amendements sont peut-être, effectivement, totalement fallacieux, blocage. Moi, j'ai plutôt été choqué... Ça s'est déjà vu par le passé. Oui, mais j'ai plutôt été choqué de certaines prises de position vis-à-vis de ce Parlement. Et les députés de la majorité eux-mêmes le reconnaissent parfois, qui est un peu une chambre d'enregistrement où, finalement, il n'y a pas de débat. Et j'ai l'impression que ce qui manque dans ce Parlement, c'est plutôt l'absence de débat. C'est plutôt l'idée qu'on ne peut pas exprimer une voix différente. Les non-inscrits, c'est-à-dire les députés qui n'ont pas de groupe parlementaire, ont beaucoup de mal, ne serait-ce qu'à s'exprimer. Et on a vu, là, récemment, avec Mme Pénicaud, sur la question du conduit pour deuil parental, finalement, je pense que beaucoup de Français, on parle d'une majorité de Français, je pense que c'est à l'impression d'une certaine surdité du gouvernement face, justement, à des parlementaires. Moi, je ne suégerais pas si j'étais élu sur les bancs de la France insoumise. Clairement pas. Mais pour autant, le fait qu'ils déposent 19 000 amendements, je trouve ça tout à fait normal. On peut travailler la nuit, les députés... Mais Gérard Larcher dit à peu près la même chose. Mais je pense qu'il a raison. On ne le fera pas, peut-être dans le même... Blocage aussi dans les lycées, du ciflé... Je vais répondre, mais juste, vous devriez aussi vous inquiéter du fait que, justement, des jeunes, aujourd'hui, s'inquiètent de leur retraite plutôt que de les moquer et du nombre de mètres carrés. Parce qu'ils vivent dans des conditions tellement compliquées qu'ils en sont à ce niveau-là. Vous, vous aviez la chance de ne pas vous poser ces questions, peut-être. Mais aujourd'hui, on est dans une société où la réalité, c'est que des gens que je connais, qui sont étudiants, qui sont un peu plus jeunes que moi, ils ont ces interrogations-là. Et ça, c'est comme le signal qu'il y a eu quelque chose qui a été raté. Sur les blocages, moi, je n'aime pas ça. J'aimerais, d'ailleurs, qu'on puisse débloquer les situations. On ne parle pas de grève, là, encore. On parle de blocage. Oui, de blocage, c'est-à-dire l'action de grève illégale qui déborde, qui dégénère sur quelque chose d'illégal. Et je pense que ça serait normalement le rôle du gouvernement de mettre en place des services minimums pour justement ne pas affecter les usagers. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour débloquer, il faut faire intervenir l'ordre. Il faut faire intervenir, par exemple, des forces de police. On les voit en action. Mais le problème, c'est qu'on a un gouvernement qui a tellement divisé les Français, qui a tellement monté les uns contre les autres qu'aujourd'hui, on est dans un stade où on ne peut même plus vraiment envoyer la police pour débloquer des gens qui sont minoritaires dans une université parce qu'on a créé de la haine anti-police parfois justifiée, parfois injustifiée, qui ne profite ni aux policiers ni aux citoyens et notamment ceux qui ont été blessés dans les débordements. Donc, on est arrivé. Et ça, je ne peux que, comme Marc Toiti, le constater et le déplorer. Je n'ai pas forcément de baguette magique, mais on est dans une situation où on est arrivé dans une situation où on n'arrive même plus à débloquer des situations qui devraient être faciles à débloquer. Si c'est une minorité qui bloque, on les dégage. La majorité est contente. On est à un degré de crispation qui fait que des choses aussi simples que rétablir l'ordre devient difficile parce que l'ordre, il doit avant tout être juste. Et je pense qu'il y a beaucoup de compatriotes qui ont la sensation que l'ordre, aujourd'hui, qu'on pourrait imposer, ça ne serait pas un ordre juste. Oui, pourquoi pas. Si j'étais provocateur, je dirais que ça ne mange pas de pain de modifier la Constitution dans un sens qui me semble incontestable. Je pense que c'est des dispositions tout à fait consensuelles. Et je pense que c'est un sujet, on verra le titre des balais, mais qui devrait être éminemment consensuel. Je pense qu'on devrait tous être d'accord pour dire qu'il y a un islam politique, qu'il y a une forme d'extrémisme dans certains endroits du territoire, pas que les quartiers d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas caricaturer, et qu'il faudrait que la collectivité nationale lutte de toutes ses forces contre cet extrémisme, précisément d'ailleurs pour éviter les amalgames, les amalgames qui créent du racisme, etc., qui sont contre-productifs. Et je pense que si on modifie la Constitution, ça ne sera pas suffisant. Il y a un ensemble de mesures à prendre, et je crois qu'elles n'ont pas été prises, qui devraient, et là, maintenant, ça a eu... Alors, à quoi pensez-vous ? On voit Boris Johnson au Royaume-Uni, qui aujourd'hui, parce qu'il y a encore eu un attentat hier de quelqu'un qui sortait de prison pour terrorisme, qui avait été libéré alors que sa peine avait été raccourcie, va prendre des mesures pour durcir. Il faudrait évidemment prendre le même type d'arsenal pénal en France, puisqu'on sait qu'on a libéré, là, et ça va s'étaler... Là, on n'est plus dans le communautarisme, on est dans le djihadisme ou dans le terrorisme. Ça, c'est quand même... Oui, mais attends, Non, mais justement, c'est justement parce qu'on a peur des mots et parce qu'on est dans une forme de déni que, finalement, on ne fait rien et qu'après, on crée des amalgames. Il y a un problème d'islam politique. Julien Aubert, député républicain, le disait, qui teste les valeurs de la République, qui voit jusqu'où il peut aller, qui essaye de progresser. Et s'il n'y a pas une réponse ferme... Donc là, on parlait de politique pénale, mais c'est aussi vis-à-vis, par exemple, des financements étrangers des mosquées, de la surveillance des mosquées salafistes. C'est-à-dire que tous les imams qui prêchent leur foi normalement, dans le cadre de la République laïque, etc., prêtent un serment, finalement, de respect des valeurs de la République. C'est notamment l'égalité homme-femme. On parlait de mai 68 et des valeurs du féminisme. Voilà. Des choses simples et des choses plus dures sur la politique pénale, la surveillance, etc., mais qui, je pense, ne sont pas aujourd'hui prises. Pourquoi ? Parce que, justement, dès lors qu'on parle de ce sujet, on a peur de l'amalgame et finalement, pendant trop d'années, on n'a rien fait. Aujourd'hui, on arrive avec une situation complètement catastrophique. Vous aviez aussi un attentat hier en Belgique et sur le territoire national français, des situations effrayantes. Surtout quand vous regardez le nombre de personnes qu'on a libérées qui avaient été condamnées pour terrorisme il y a quelques années, notamment ceux qui sont revenus de Syrie et qui vont être libérées dans les années qui... Mais là, pardon, on n'a bien l'empreuve, on parle surtout de ce que Bernard Rougier qu'on recevait récemment, l'universitaire, grand islamologue, appelait les écosystèmes islamistes dans les quartiers, c'est-à-dire ces sociétés qui de plus en plus tendent à vivre de façon séparée des règles de la République. Vergis, aujourd'hui, qui refuse d'être examiné par un médecin, c'est l'actualité. Si on change la constitution... Si on était deux siècles auparavant, c'était l'Église catholique, effectivement, qui est d'ailleurs la République amie au pas à un moment donné la religion catholique. Le serment de laïcité auquel je faisais référence, C'était la religion du juif. Qui existent déjà contre, justement, le financement contre les partis politiques dits communautarismes dont il a été question tout à l'heure. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des lois à faire appliquer aujourd'hui et qu'on ne fait pas appliquer. Et que là, il y a quand même une opération de com' On n'a pas besoin d'en rajouter, vous voulez dire. Il faudrait déjà mettre en oeuvre ce qui est possible pour lutter contre certains dérives. Le cadre légal existe. Et si on ne fait effectivement que du symbolique qui peut aussi, peut-être, pourquoi pas, effectivement, amener à des amalgames et mettre de l'huile sur le feu, je préférerais qu'on prenne des actions concrètes. Je parlais de l'arsenal pénal. Il y a des choses qui ne sont pas faites. Juste un dernier point, l'incitation à la haine. Vous savez, quand vous incitez à la haine, très souvent, on l'oppose à Éric Zemmour, par exemple, qui a été condamné une fois. En dernière instance. Dans les tribunaux à Paris, notamment à Paris, puisque c'est là où se trouve la chambre qui juge ses affaires, on ne voit jamais passer les imams salafistes ou des gens qui ont des discours de haine. Je crois que les parquets devraient mettre en oeuvre cette... Je crois que l'imam de Brest, par exemple, il y a quelques années, a été poursuivi pour ces... Oui, mais c'est un exemple d'un imam, effectivement, qui avait été poursuivi, mais vous avez beaucoup, et on le voit là, dans l'affaire avec le cas de cette jeune fille Mila, qui a, elle, été poursuivi pour incitation à la haine. Donc, je crois qu'effectivement, pour conclure, il y a des choses dans l'arsenal pénal juridique qui existent et qu'il faudrait que le... Oui, l'exécutif s'en... Alors, est-ce qu'on devrait d'abord, Romain... Je pense que finalement, moi, ce discours-là que tient Philippa, là où il passe le mieux dans mon expérience et je ne viens pas de banlieue, c'est dans les banlieues, justement. Je pense à Nadia Redamna, notamment, etc. Tous ces gens qui sont dans le tissu associatif qui vivent ça et qui n'ont pas pu en sortir, tous, et qui sont les premières victimes de cet extrémisme et qui sont les premières victimes de ces tentatives de ségrégation, notamment les femmes qui ne peuvent pas mettre de jupes, qui ne peuvent pas marcher dans la rue, qui se font traiter de tous les noms. Bon, et c'est souvent elles qui ont besoin... Alors, moi, je pense effectivement qu'on applique la loi, tout simplement, et je pense qu'elle serait suffisante la loi si on l'a appliquée, mais peut-être aussi d'une garantie dans la Constitution qui ne vise pas les musulmans parce que ça peut viser aussi certaines sectes, tout mouvement, qui ont le droit, oui, de revendiquer leur appartenance, mais pas contre la règle commune. Et je pense que ceux qui, finalement, n'ont le plus besoin et peut-être qu'il faudrait plus leur donner la parole dans les médias que les politiques et toujours les mêmes, c'est ceux, justement, qui vivent dans ces quartiers ou dans ces territoires qui subissent ce type de repli, soit directement, soit indirectement, et qui, je pense, sont très contents d'être français, d'avoir depuis deux, trois générations la France dans leur veine et qui pensent que leur pays a plein d'atouts et il a des, et là, on est d'accord aussi, des millions d'atouts et qui en ont marre qu'une petite minorité, que ce soit dans la délinquance, que ce soit dans le terrorisme ou autre, nuisent finalement à l'image de toute une génération et de toute une classe de nos compatriotes, en fait.